Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de ma série Toutes choses à un commencement C'est en fait une suite d'épisodes qui va vous apprendre comment bien débuter dans le jeu Minecraft C'est un peu un guide, comme certains, il s'appelle guide pour bien débuter Minecraft Ben c'est pareil Hop, donc on commence tout de suite, single player, create new world Alors, je vais l'appeler monde tutoriel Game mode, donc on a le mode survival en quoi on va faire le tuto Donc c'est là où il faut survivre, vraiment la survie, trouver à manger pour survivre Les mobs qui vous attaquent, vous créez une maison pour vous abriter Ensuite vous avez le mode hardcore, une seule vie Donc c'est super dur, les monstres sont hyper forts Et si vous mourrez une seule fois, votre sauvegarde de la partie est effacée Et vous ne pourrez plus rejouer, voilà Donc c'était aucune utilité pour le moment Créative, donc on peut voler, on a les ressources en illimité On peut créer ce qu'on veut, c'est le créatif, on peut faire ce qu'on veut On crée ce qu'on veut, pour les grands trucs à créer c'est mieux Donc survival, ensuite ça c'est les générateurs de clés internet Donc vous recréer sur internet, vous mettez clés minecraft, clés génératrices de monde minecraft Et là vous allez tomber sur des trucs, ça vous donne des fois des îles flottantes Tout ça, bon, ça peut être sympa sinon il y a des modes pour ça c'est mieux Génératrice structure, donc les villages de PNJ PNJ qui veut dire personnages non joueurs Donc c'est voilà des petits bonhommes qui marchent tout seuls et qui sont tranquilles dans leur village Qui font leur petite vie et si on met on il y en a Les donjons, donc c'est des genres de petites cages qui font spawner des monstres On les retrouve souvent dans les cavernes, j'espère qu'on en verra un ou deux On va voir le type super flat, c'est pour avoir un terrain super plat Large biome, c'est pour avoir des super grands déserts, des grandes forêts On va le mettre par défaut, on verra bien J'espère que tu me suis sur un bon truc Cheat, je sais pas ce que c'est Benutef, j'en sais rien Ça m'inspire à rien Voilà, allez on crée un nouveau monde On va essayer de se trouver un petit terrain sympa pour faire notre maison Donc au tout début Minecraft, on se fait surtout un petit abri et un petit trou quelque part pour survivre Voilà, je sais pas pourquoi j'ai toujours ce bug Je me retrouve coincé dans un bloc Hop, voilà Donc on arrive sur l'univers Minecraft Vous voyez, donc bon faut vraiment Faut quand même aimer Mais au début c'est assez Au début c'est assez dur à accepter comme texture Et puis en fait on se rend compte qu'en y jouant Ben En fait l'univers est super sympa Donc finalement ça donne envie d'y jouer Voilà, moi ça fait bientôt deux ans que j'y joue J'ai commencé avec la version 1.2.5 je crois Et maintenant là 1.4.7 Il y a plein de trucs qui sont développés Il est mieux Ou pour certaines personnes moins bien qu'avant Parce qu'il est moins basique Maintenant il y a de la magie presque Enfin bon Des feux d'artifice, tout ça Voilà Moi je trouve que c'est bien Enfin Voilà, ça peut être bien Donc au début On arrive donc dans cet univers merveilleux Il fait jour Il fait beau Il y a des petites vaches Hop Donc on va tuer Je sais c'est sadique C'est la survie comme je vous ai dit Hop Voilà Donc elle nous a donné Vous voyez dans la barre en bas Qu'on fait bouger le carré avec la molette Vous voyez on le prend dans la main Deux boeufs Deux steaks non cuits Des steaks crus On peut les manger comme ça Mais il vaut mieux les faire cuire dans un four On verra ça plus tard Donc plein de vaches Parce que vous voyez On a les coeurs Et il y a une barre à droite On dirait un peu des pilons de poulet Et donc cette barre va baisser au fil du temps Et quand elle sera arrivée tout en bas Et bien notre vie diminuera avec Donc il vaut mieux se nourrir assez souvent Et faire attention Bon alors je vais en prendre plein Comme ça je serai un peu tranquille C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Pour ce guide Bon j'ai eu quelques problèmes Pour le premier essai que j'avais fait Pour le problème avec crops Mais bon voilà J'ai réussi à le régler Et à chaque fois Je tombe sur des mondes Avec plein de vaches Je ne comprends pas pourquoi Voilà Hop Donc 5 steaks crus Et 5 cuirs C'est nickel J'ai envie de dire Voilà donc là On a la jungle Les jungles elles sont apparues Il n'y a pas très longtemps Dans Minecraft Je ne sais plus exactement Quelle version c'est Vous pouvez le voir dans le Minecraft Wiki Pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft Wiki Rassemble tous les crafts Qu'il peut y avoir Dans Minecraft Donc on va prendre ce bois Il n'y a pas que ce bois Il y a 3 ou 4 types de bois Ça c'est le bois de la jungle Je crois que c'est le bois d'Acajou Si je ne me trompe pas Voilà Donc quand on appuie sur E Ça nous donne notre joli inventaire Avec notre petit skin Pardon Qu'on peut changer D'ailleurs moi je l'ai changé On peut le changer sur Quand on a payé Minecraft Et donc je sais que c'est pas tout le monde Parce que moi aussi j'avais le craqué avant Voilà donc on peut le changer Donc ça nous ouvre Cette petite Une petite wing de crafting Donc par exemple pour une bûche de bois On va la mettre là Et on va pouvoir se faire 4 planches 4 planches de bois Et avec ces 4 planches Donc ça c'est la toute base Voilà donc on prend avec le clic gauche Comme ça On glisse là Et avec le clic droit Tac Un coup là Un coup là Un coup là Un coup là On peut pas y échapper Faut absolument prendre du bois Donc je vous dis Y'a pas que ce bois Y'a le bois Ça c'est le bois Le bois de la jungle Et le bois d'acajou Et le bois de chêne Et je crois que c'est tout Y'a encore une jungle là-bas Au fond je vois à gauche Y'a beaucoup de jungle Je trouve y'en a un peu trop même Voilà Donc ça doit suffire Hop On s'en fout On va se poser quelque part Voilà bah là-bas Y'a une forêt C'est du bois Du bois de chêne On peut mettre le jeu en français Mais bon Si vous voulez Je vous présente un peu Ça voilà Achievements Ça c'est les succès Réalisé en Minecraft Donc j'ai un peu avancé déjà J'ai oublié de remettre à zéro C'est pas grave Donc je vous montrerai Ça c'est la base Voilà donc je l'ai fait Et la récolte de bois Je crois que c'est un des deuxièmes tu exé Donc j'en ai déjà fait deux On va pouvoir se poser ici C'est un petit coin sympa J'ai vu qu'il y avait une petite caverne Et bien Attends Merde 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 Hop Bien qu'elles sont généreuses ces vaches Hop hop Vous voyez un grand tu Ça donne des items Pour le bois c'est pareil Bon pour le bois J'ai oublié de vous dire Moi je faisais l'erreur D'appuyer plusieurs fois comme ça En croyant que ça allait casser le bloc En fait il faut appuyer longuement Sur le clic gauche Voilà Tac On appuie longuement sur le bloc Tac 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 Ça c'est de la terre Normal hein Et bien on va s'installer On va s'installer là dedans Hop Donc la technique principale Pour se protéger la première nuit dans le jeu C'est comme ça Hop on se fait un petit trou Ah là il y a de la pierre Je vais vous expliquer La table de craft On la prend Hop On la pose Tac On fait clic gauche dessus Et là ça nous ouvre Ça nous ouvre Pardon Une table de craft plus grande Tac On met ça Et hop Vous voyez ça nous donne 28 planches On va faire ça Donc quand vous voulez poser Si vous voulez séparer en deux tas égaux le tas Vous faites clic droit dessus Hop 14 et 14 On va se faire des sticks Et maintenant on va se faire une pioche Donc il y a un outil par élément presque La pioche va nous servir à miner Dans le Dans la pierre Voilà donc je vous fais tous les objets Euh Non Je vais vous faire comme je commence d'habitude Donc c'est à dire Vous pouvez faire Voilà Vous prenez une pioche Miner de la pierre Je vais vous expliquer Hop Si vous minez avec la main Ou comme vous faites avec la terre Vous n'aurez pas l'item après Donc toujours fait avec une pioche Hop Hop Tac et tac On a 8 pierres Je vais en prendre un peu Hop 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 Et hop Voilà voilà On en a 12 Hop Donc on refait la même chose On se fait une pioche Comme ça elle sera beaucoup plus solide Et la pioche en pierre Peut miner plus de minerais C'est à dire qu'on a On a plusieurs couches aussi Voilà Je vais tout vous dire en même temps On a plusieurs couches On a je crois 120 couches A partir de la base qu'on ne peut pas détruire 120 couches Dans les 12 premières couches On peut trouver du diamant Qui est extrêmement rare Très très dur à trouver Dans les 64 premières couches Je dis environ Dans les 64 premières couches On a du fer De l'or Non non On a de l'or De la redstone Et c'est tout Et dans les 120 premières Donc à partir d'ici Là on va descendre un peu On aura du charbon Attends Meurs On aura On aura du charbon Pour faire de la lumière Et du fer Hop Et du fer Donc le fer sera très important Pour se faire des outils Plus solides Et le diamant Bon c'est le top Mais c'est très dur à trouver On ne trouvera pas tout de suite Donc je vais vous montrer Comment faire tous les Tous les éléments Donc la pioche Pour la pierre Pour la pierre Le fer Et le charbon Après pour attaquer L'or La redstone Et le diamant Il faudra absolument Une pioche en fer Donc vous voyez Tout est relié Voilà La hache Pour le bois Donc ça marche Pour les troncs d'arbres Les inventaires Les planches en bois Tout ce qui est fait en bois Ensuite on a La pelle Qui sert à aller Beaucoup plus vite Pour la terre Le sable Et le gravier Hop Vous voyez Ça va beaucoup plus vite C'est quand même un nu Voilà Euh Je reviens à dire Que il y a Je reviens à dire Ça va en dire Enfin je voulais vous dire Qu'il y avait Seulement Donc vous voyez Les blocs Ils ne sont pas soumis A la gravité Ils ne vont pas tomber On peut en mettre un En l'air Alors comme ça Et là voilà Là il va tenir en l'air Par exemple Ils sont tous comme ça Sauf Trois Si je me souviens bien C'est le sable Le gravier Et maintenant Un nouveau Nouveau bloc Donc c'est l'enclume Qui permet de réparer des objets C'est l'enclume Mais ils sont soumis A la gravité C'est à dire Ils ne tiendront pas en l'air On a ça Ensuite on a Là où Qui sert pour le jardinage On verra ça plus tard Je ferai un épisode Jardinage Élevage L'élevage L'élevage va nous permettre De D'éviter d'aller chasser A chaque fois qu'on a faim Enfin Ça on en parlera plus tard Je vous montre juste L'élevage Voilà Donc on a épée Épée vous allez voir Beaucoup plus vite Pour tuer les animaux Je sais pas Ah bah c'était C'était la même vache Donc c'est normal Que ce soit plus rapide Hop On peut se faire Un coffre Pour stocker Parce qu'une fois qu'on a Beaucoup de minerais Important et tout ça On a pas forcément Envie de les perdre Si vous voyez ce que je veux dire Donc on peut se faire un coffre Hop Comme ça Tac Tout sauf la case du milieu Et ça nous fait un petit coffre Qu'on va poser Exactement comme l'inventaire Ah il commence à faire nuit Alors j'ai toujours coupé Par la nuit Ça m'énerve Voilà Bon je vais le prendre Non je vais pas le prendre Je vais le laisser là On va s'enfermer Hop Donc là On est pas à l'abri Voilà hop On fait un bloc là On est à l'abri Parce que les mobs Les mobs Donc les mobs Il y a des squelettes archers Qui sont des squelettes Avec un arc Comme le fondant l'indique Des zombies Des creepers Qui sont des petites créatures C'est quasiment l'emblème de minecraft Les creepers Vous devez souvent le voir Quand on parle de minecraft C'est des trucs verts Qui arrivent Et qui vous explosent A votre contact Donc ils font tous Deux cases de haut Et là donc Ils peuvent pas passer Sur une case Après il y a les araignées Qui sont agressives la nuit Et pas le jour Par exemple Les araignées peuvent passer Là Là elles pourraient passer Parce qu'elles prennent Deux cases de large Et une case de haut Voilà Bon comme d'habitude J'ai pas de lumière Mon coffre bug Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Petit bug de coffre Je sais pas pourquoi C'est pas très grave Pour le moment Je réglerai ça En off Bah écoutez J'ai pas du tout De lumière Voilà Donc c'est pas cool Je vais prendre de la pierre Je vais vous montrer Comment on fait un four Puis je vais bientôt Clôturer cette vidéo Ce sera une petite vidéo De présentation On va dire Pour la suite Qui va être Je vais dire Plus passionnante Parce que là On fait pas grand chose Là c'est les bases C'est le début de l'aventure Et donc c'est exactement Comme pour le coffre Mais en pierre Alors vous voyez Que la pierre On la prend toute lisse Et on la reçoit Comme ça En cobblestone C'est à dire que là C'est de la pierre lisse Roche brute Et on la prend en cobblestone Qui veut dire Pierre brisée Pierre cassée Le four On le pose Pas rien Comme tous Est-ce que j'ai encore Un peu de bois Voilà On va se faire de la lumière Donc le four Permet de cuire des éléments Donc c'est surtout Avec du charbon Normalement Mais bon là J'ai que du bois Vous voyez que Ma barre de bouffe A beaucoup baissé Hop Donc il faut juste Un combustible Et un Combustible Et un Et un Et un truc Qui brûle Voilà Je sais plus comment on dit Steak Voilà Et donc ça nous donne Des steaks cuits Qui vont restaurer Beaucoup plus de points de bouffe Et Et voilà Hop Donc je vais en manger Un Et deux Et voilà Et vous voyez Ma vie ne remontait pas Quand j'étais tout en bas Et là Le coeur Voilà J'ai tout repris Hop On a plus qu'à attendre Que ça cuise Alors le 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 cuir Liseur en anglais Le cuir Ça va permettre De faire des armures Les armures Elles sont faisables aussi Dans tous les autres minerais Donc Donc je vais vous le dire Par niveau De De Dureté De solidité Donc il y a le cuir Le fer L'or Et le diamant L'or est très bien Pour les armures Mais pour les armes Ne prenez jamais de l'or Il se casse très très vite Donc on va commencer Par se faire Un petit pantalon Allez Hop Comme ça en même temps Bon voilà Donc là on a la barre d'armure Hop On le pose là Et ça nous fait Une petite armure Oups Voilà Une petite armure Bon je suis moche On dirait Obélix avec Mais C'est pas très grave On va vite changer Et donc On va commencer A miner un peu Je vais vous montrer Comment bien partir Dans le minage Dans du minage optimisé On appelle le minage optimisé C'est C'est creuser comme ça Bêtement J'ai qu'à trouver quelque chose Il faut savoir Qu'il y a beaucoup de cavernes Dans minecraft Donc on va sûrement Tomber dessus A explorer Donc c'est C'est plus fun Déjà Et ça va mettre Trouver plus de trucs Oui je sais La lumière s'est éteinte Donc on va Clôturer cet épisode Là dessus Parce que sinon Vous allez rien voir Et ça va pas être intéressant Pour vous En plus j'ai pas de lit On peut se faire des lits Pour passer plus vite La nuit Mais j'ai pas de laine Qu'on trouve sur les moutons Il faut de la laine Et là j'en ai pas Je vais sortir un peu Juste pour vous montrer Les principaux mobs Alors Qu'est-ce qu'on a Toujours des vaches Là bas je vois un squelette Un zombie On est pas plus près Là dans la forêt Il doit y en avoir Ah un petit creeper Donc ça c'est des trucs qui explose On a des tout verts Tout moches Avec sa petite tête Bon je vais laisser exploser Voilà Hop Bon après c'est assez bien Pour récolter les items Quand vous le tuez Il vous donne de la poudre à canon Qu'on pourrait utiliser Pour la TNT Et des feux d'artifice Là bas je vois les yeux rouges D'une araignée Donc le creeper On peut le tuer aussi Pas très attention Quand on a des Oh là là Il y en a deux C'est plus possible Deux creepers Et une araignée Alors on peut sprinter Hop On appuyant deux fois Sur la touche avancée Explose Bandit Ouais je l'ai La poudre à canon Hop Vous pouvez voir aussi En dessous de la barre De coeur et de bouffe Qu'il y a une barre Il y a écrit Il y a un petit 1 dessus C'est une barre d'expérience On gagne du niveau En tuant des monstres Tout ça On s'en servira Pour la chimie A plus tard Donc Ça c'est bon Donc je vous ai montré Comment faire Un inventaire Que je vais reposer Hop Un inventaire Un coffre Donc Je vais poser Des éléments dedans Et au lieu De les poser comme ça C'est à dire De ramener la souris Là à chaque fois On peut appuyer sur shift Et là tac Ça nous dépose automatiquement Donc je vais tout mettre dedans Voilà Et on peut en créer Des doubles Ok on verra plus tard Euh J'ai plus de bois Si on en met un à côté Ça fait un plus grand coffre Je vais vous montrer Comment faire le four Euh Je vais vous montrer Comment faire un lit Un début d'armure Bon la suite Je vous montrerai Je vous montrerai plus tard Et les mobs principaux Voilà Donc on Donc on va s'arrêter là Pour le moment Euh Donc je vous dis A la prochaine Pour l'épisode 2 De mon De mon guide Et en tout cas Bonne chance Si vous commencez une aventure En même temps que moi Si vous voulez me suivre Et faire en même temps Y'a pas de soucis Il peut même peut-être Peut-être Intéressant Voilà Donc je vous fais des bisous Et à la prochaine Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada